On va attaquer dans le vif du sujet, donc toi tu es expert comptable, mais là on va dire que c'est plus du social dans dont on parle, mais donc tu sais faire aussi. On parle de droit de retrait, c'est quoi le droit de retrait ? Oui, alors on est en effet expert comptable, mais on fait du social, du juridique, du fiscal, mais aujourd'hui on va s'intéresser justement à une notion vraiment sociale, et cette notion de droit de retrait en fait elle est prévue par le Code du travail, article 41, 31, 1, pour les passionnés. Alors qu'est-ce que c'est que ce droit de retrait ? C'est en fait une possibilité qu'a le salarié, quand il a un motif raisonnable de penser que sa situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, de se retirer et de quitter son poste de travail. Alors c'est une notion assez ambiguë et complexe à maîtriser, parce que c'est le salarié qui va apprécier inconcréto, inconcréto veut dire la situation au moment des faits, et donc c'est le salarié qui va apprécier la situation au moment des faits et qui va dire « ma situation est dangereuse pour ma santé ou ma vie, je me retire ». Oui, donc évidemment comme tout, si on l'apprécie avec les éléments qu'on a, etc. Bon alors, vous, vous êtes sur la réseau, vous nous écoutez, vous avez des questions, c'est le moment, si vous êtes concerné dans vos boîtes, etc. C'est le moment, Olivier il est là, on pose des questions, on interagit, n'hésitez pas. Voilà, on salue Jean qui nous dit « j'ai pas de son », je pense qu'il va pas m'entendre, mais je vais le dire quand même, il faut juste cliquer sur le truc, genre ça met le son quoi. Alors, comment on apprécie ce droit de retrait, justement ? Alors, comme je le disais juste avant, en fait, c'est une notion qui est assez ambiguë et difficile à apprécier, surtout en ce moment, parce que, bon, le droit de retrait, il ne faut pas se mentir, en cette période de Covid-19, il va être exercé pour justement les risques de contamination, etc. Mais c'est quelque chose de nouveau qu'on maîtrise que partiellement, est-ce que le virus, il reste sur le papier, comment il se transmet ? On commence à avoir quelques infos, mais on ne maîtrise pas tout. Et d'ailleurs, aucun employeur, quel qu'il soit, de toute façon, ne peut se targuer de réduire le risque à zéro et d'éliminer tout risque. Le risque zéro n'existe pas. En plus, complexité supplémentaire, le risque n'est pas le même pour tous les salariés. Forcément, imaginons, on est dans un grand hypermarché, mais la caissière qui est à l'accueil au contact des clients n'est pas soumise au même risque que le contrôleur de gestion qui est derrière son ordinateur, tout seul dans son bureau. Donc, ça rend la chose encore plus complexe à apprécier. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'employeur, de toute façon, a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Heureusement, d'ailleurs. Ah oui, heureusement. Et puis, je peux te dire que dans mon entourage, j'ai plein de dirigeants. Ça, ils le prennent au sérieux. Ils disent, moi, je ne fais pas n'importe quoi, parce que c'est sur moi, ma vie, mon patrimoine, etc. C'est compliqué. Bon. Alors, quelles sont les conséquences ? Les conséquences, c'est relativement simple, par contre. On a donc une notion à géométrie variable, mais il y a deux conséquences. Soit le droit de retrait, il est légitime, soit il ne l'est pas. Dans le cas d'un droit de retrait légitime, donc la santé physique du salarié est réellement en danger, le droit du travail prévoit explicitement ce droit et aucune sanction ou aucune retenue de salaire ne peut être faite à l'encontre du salarié qui a exercé son droit de retrait de manière légitime. Par contre, deuxième solution, le droit de retrait n'est pas légitime. L'employeur a fait tout ce qu'il fallait pour garantir la sécurité de ses salariés. Dans ce cas-là, le droit de retrait ne va pas s'alieniser comme un droit de retrait en bonne et due forme, mais comme un abandon de poste. Et on va donc avoir une retenue sur salaire, voire même, dans le pire des cas, un licenciement pour absence injustifiée. Voilà, alors évidemment, on peut dialoguer aussi. Alors, on l'a déjà dit, mais on peut le redire, on l'a dit la semaine dernière, la semaine d'avant, le dialogue, le dialogue, le dialogue, la concertation, le fait qu'on n'a pas tous le même niveau d'infos non plus. Donc voilà, mais bon, effectivement, merci de nous rappeler ça. Alors, comment on fait ? C'est un conseil d'experts. Comment on fait ? Ils arrivent. Comment on fait ? Ah oui, c'est un expert. Justement, alors, tu m'as spoilé mon premier conseil. Pardon ? L'objectif, justement, de cette chronique, elle est de diffuser des conseils pour tous les gens qui nous écoutent et pour tous les chefs d'entreprise et également les salariés. Et donc, justement, j'avais trois conseils pour vous ce soir. Le premier, tu me l'as spoilé, mais on va le répéter parce qu'il faut qu'il soit répété, c'est le dialogue. En effet, moi, je n'aime pas me retrouver devant le tribunal et je n'aime pas non plus que mes clients y aillent. Donc, la solution numéro un, on en discute. Il y a quelque chose qui pouvait et qui devait, à mon sens, être fait dans le cadre de ce déconfinement et dans le cadre de la reprise du travail. L'employeur, à l'issue de la première journée de reprise, va vers ses salariés, va vers ses salariés, donc soit physiquement, soit virtuellement, et leur dit, bon, est-ce que vous pensez que tout est en ordre dans l'entreprise ? Est-ce que vous estimez que votre sécurité est garantie ? Oui, non, on en discute. Et si vous pensez qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Et puis, faisons-le ensemble. Donc, voilà. D'abord, avant tout, dialoguez. Le conseil numéro deux, c'est un conseil pratico-pratique. Le gouvernement et le ministère du Travail ont mis à disposition des employeurs et des entreprises des fiches métiers qui sont, ma foi, relativement bien foutues. Autant les utiliser, c'est gratuit, c'est disponible sur le net et ça permet donc à l'employeur de remplir son obligation de protection des salariés. Dernier conseil, garder des preuves. Comme toujours, j'anticipe le pire. Si, malheureusement, on était amené à se retrouver devant le conseil des plus d'hommes avec un salarié qui exerce son droit de retrait avec qui on n'est pas d'accord et on n'a pas réussi à instaurer le dialogue, ça sera à l'employeur de fournir les preuves au juge pour dire, regardez, j'ai fait tout ce qui était en ma possibilité pour garantir la sécurité de mes salariés, j'ai respecté les fiches conseils du gouvernement, je ne pouvais rien faire de mieux et comme ça, le litige pris du mal se déroulera, ma foi, plutôt bien pour l'employeur. C'est ce que je lui souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada